bonjour aujourd'hui je comptais poster la suite de la vidéo que j'ai posté par rapport aux choses qui m'énervent mais j'ai reçu une vidéo tellement touchante de cette jeune fille cette petite fille de huit ans qui s'est fait violer par soi disant son tuteur je sais pas quoi un chèque un imam ou je sais même pas comment il s'appelle mais c'est pas ça qui m'a véritablement choqué parce que il ya un point très essentiel et très important dont on ne parle pratiquement jamais on condamne toujours les pédophiles ceux qui violent les enfants ceux qui feront subir soit l'inceste aux enfants c'est ce genre de choses mais à une catégorie de personnes dont on ne parle presque jamais et c'est de cette catégorie de personnes que moi j'ai envie de parler aujourd'hui vous savez ce qu'on appelle quand par exemple quand quelqu'un fume ce qu'on appelle les fumeurs de seconde degrés mais vous savez ce que ça veut dire fumeurs de seconde degrés ça veut dire si vous avez un fumeur à côté de vous quand il fume vous aussi par ricochet vous fumez donc moi je vais appeler ça des pédophiles de seconde degrés voilà c'est des pédophiles de seconde degrés dont moi j'ai envie de parler qu'est ce que j'appelle pédophiles de seconde degrés par exemple cette petite fille je vais cacher son image j'ai caché son image parce que voilà pour son intimité cette petite fille c'est la femme de son violeur qui l'a amené dans la chambre pour la faire violer vous comprenez ça donc c'est de ça que je vais parler c'est à dire que toi tu es une femme tu es une mère tu as des enfants peut-être tu sais ce que ça veut dire porter un enfant dans ton ventre tu sais ce que ça veut dire être une petite fille parce que toi aussi tu as été une petite fille mais tu as le coeur de prendre une petite fille de huit ans et l'a fait violer par ton mari non mais il ya quoi dans ton cerveau là c'est qu'est ce qui nous tourne pas rond là dedans et c'est des gens comme ça c'est des gens comme ça là qui m'énervent même plus que les violeurs mais pas ça pour les violeurs là ce sont des démons des diables des malades mentaux tout ce que vous voulez là pour eux là leur cas c'est déjà classé on comprend déjà mais ces gens de personnes quand par exemple l'enfant même vient vers eux et leur dit tantine j'ai subi ceci ou bien tonton voilà c'est que telle personne le fait vous faites taire l'histoire vous lui dites ne parle pas ne fait pas si ne fait pas ne bruit pas l'affaire il faut pas que les gens entendent pourquoi vous faites ça parfois même d'autres on peut comprendre ainsi on peut même comprendre parce que ce n'est même pas compréhensible peut-être le gars tellement l'argent il vous donne de l'argent et comme ça on fait taire l'affaire mais pour d'autres là ils n'ont rien à gagner absolument rien ou c'est la sorcellerie de haut niveau je ne sais même pas ou cela démence que je ne sais même pas quoi parce que vous là on ne parle jamais de vous on parle toujours du violon mais vous là qui taisez l'histoire vous là qui fermez la bouche vous là qui cautionnez ça vous là qui encouragez ça parce que vous encouragez vous savez ce qui se passe dans ces familles vous savez il ya des petites filles dans des maisons qui se font violer tous les jours personne n'en parle et vous le savez pourtant vous ne dites rien vous savez très bien ce qui se passe dans votre famille vous savez très bien ce que la petite fille subit et vous ne dites rien c'est vous là même que les plus les je ne sais même pas vous n'avez même plus que les démons parce que pour l'autre là c'est déjà classé pour le violeur là même c'est déjà fini quoi on a déjà traité son dossier c'est fini c'est un diable mais vous là vous êtes quoi exactement le grand-père du diable parce que si vous si vous si vous taisez une chose comme ça ça veut dire que vous êtes pire encore que la personne qui comme qui commet l'affaire parce que lui on a dit que lui les malades vous vous êtes quoi vous êtes quoi et c'est ce genre de personnes là je ne sais même pas comment il faut vous qualifier et je ne sais pas pourquoi personne n'en parle jamais on parle toujours telle personne les démons ils ont fait ce qu'ils ont fait cela et vous qui cachez l'histoire parce que vous êtes les premiers quand ça arrive vous êtes les premiers à être plus étonnés que tout le monde pourtant vous savez très bien ce qui s'est passé vous l'avouez mais n'avez tellement que j'ai envie de cogner vos têtes là j'ai envie de vous cogner parce que c'est comme s'il ya quelque chose qui manque dans la tête là je sais même pas si on peut vous cogner à travers la caméra prenez ça ça là c'est pour vous c'est pour vous que je suis en train de cogner comme ça là vous êtes pire que les démons pire que les démons pire que les démons s'attaque